Bonjour les gabianners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Saint Camille de l'Hélice et de la carte La Maison Dieu donc du Tarot de la C'est pas forcément un saint extrêmement connu d'ailleurs je n'ai même pas d'image pieuse de lui il y a très peu de représentations qui circulent cependant c'est le saint patron des soignants en réalité de toutes les professions médicales donc il est connu par les personnes chrétiennes et très pratiquantes qui exercent ces professions là et en dehors c'est vrai que il est assez peu connu cependant j'ai eu des commandes pendant au tout début de l'épidémie Covid j'ai eu pas mal de commandes de petites icônes de Saint Camille de l'Hélice pour les offrir à des infirmiers des médecins urgentistes etc donc c'est quand même un culte qui est assez connu dans ce milieu là voilà mais pas forcément du très grand public Saint Camille de l'Hélice est un saint italien donc Saint Camille de l'Hélice est né le 25 mai 1550 il est orphelin il va rentrer dans une il va embrasser une carrière militaire assez jeune probablement parce que c'est ce qu'il payait et qui demandait pas d'être d'avoir des compétences particulières et à la suite de ça probablement parce que voilà ça ne ça ne lui correspondait pas particulièrement il souhaite rentrer dans les ordres malheureusement c'est un homme extrêmement colérique et c'est un joueur donc il joue de l'argent énormément ce qui est bien entendu pas compatible avec la vie monacale je pense qu'à l'heure actuelle on dirait qu'en fait il a voulu sortir de la carrière militaire suite à un grand traumatisme et en fait il avait des sauts d'humeur des colères et une relation toxique ou une addiction au jeu qui probablement faisait partie d'un syndrome de stress post-traumatique enfin quand on le lit à l'heure actuelle c'est plutôt comme ça qu'on le voit donc il se fait jeter dehors de plusieurs monastères et finalement par un concours de circonstances et durant ses voyages puisqu'il voit il va de monastère en monastère en se faisant en se faisant exclure à chaque fois il obtient un poste d'infirmier à l'hôpital saint-jacques des incurables donc il est à rome et il espère lui-même pouvoir être soigné de différentes blessures qu'il a parce que voilà donc il est allé à la guerre et il a des blessures qui ne se sont qui n'ont jamais vraiment été soignées qui ne se sont jamais guéries notamment un abcès à la jambe dit-on qui l'empêche énormément qui l'empêche de marcher en fait de se mouvoir on ne sait pas vraiment plus mais en tout cas voilà il est soigné mais il est chassé de l'hôpital ensuite toujours pour ses mêmes travers il devient à nouveau soldat il souhaite encore en partir et rentrer dans les ordres et là soudainement par miracle il abandonne toutes ses mauvaises habitudes quand il décide de venir enfin de rentrer dans un ordre monastique d'infirmerie et donc de venir infirmer à Rome et là alors est-ce que c'est au contact de ces malades est-ce que c'est parce que du coup il a trouvé une manière d'extérioriser ses souffrances et ses angoisses enfin d'une autre manière d'extérioriser ses angoisses et ses souffrances en venant en aide aux malades quoi qu'il en soit il abandonne toutes ses mauvaises habitudes du jour au lendemain lorsqu'il devient infirmier dans cet hôpital ou dans cet hospice dans cet hôtel-dieu je prépare le terrain pour que vous compreniez pourquoi je l'ai choisi pour illustrer la carte de la maison Dieu il est repéré assez rapidement finalement pour sa débrouillardise et sa très grande piété puisque bien entendu il ne voulait pas rentrer dans les ordres juste pour avoir un toit et de la nourriture il était réellement pieux il devient le directeur de l'hôpital très rapidement et vers ses 30 ans il choisit de devenir prêtre et créer un ordre dédié aux malades donc un ordre de prêtrise dédié aux malades donc un mi-chemin entre entre la prêtrise enfin des prêtres qui ne sont pas dédiés qui ne vont pas être affectés à des églises mais à des hôpitaux aux soins des malades etc ou aux soins des malades à domicile voilà de la visite à domicile des malades etc en fait son abcès à la jambe n'a jamais été vraiment guéri donc il en souffre extrêmement mais bon il continue on dit qu'il continue à avancer quand même sans se soucier de sa propre santé et il meurt à l'âge de 64 ans ce qui est un âge assez avancé à l'époque et probablement des suites de cette infection latente qui n'a jamais vraiment été réglée à sa jambe donc la maison d'yeux dans le tarot de Marseille traditionnel donc là on a comme d'habitude la recréation du dodal c'est le chamboulement le changement radical l'instabilité les épreuves et l'apprentissage de l'humilité nécessaire à traverser ces dites épreuves c'est un peu on voit on voit qu'il y a un éclair qui sort du soleil et qui abat la tour et les personnages en tombent c'est une sorte de de chute de l'ego de punition divine entre guillemets de leçons apprises de manière un peu violente mais salutaire on peut faire le parallèle par exemple je l'ai lu souvent avec l'histoire de la tour de Babel j'ai une vision un peu différente de la tour de Babel parce que j'ai un peu une formation de linguiste donc pour moi Babel est une bénédiction et certains théologiens me rejoignent là-dessus en disant qu'effectivement suite à Babel puisque les langues ont été dispersées les hommes ne sont plus soumis à la volonté unique de Nimrod donc le roi de Babel qui demandait à ériger une tour pour défier Dieu et tous entre guillemets étaient obligés de lui obéir puisqu'ils comprenaient sa langue et là tout à coup la naissance de cette pluralité de cette diversité nous oblige à véritablement nous intéresser à l'autre pour pouvoir le comprendre pour parler sa langue pour voilà en brouillant la langue finalement l'intérêt pour l'humain est sorti de terre le jeu oui on va dire ça comme ça et bref donc du coup la maison de Dieu c'est vraiment cette idée de changement radical salutaire mais pas forcément très plaisant dans le tarot traditionnel et c'est pour ça que j'ai choisi Saint Camille de l'Hélice puisque lui-même a vécu cette nécessité de changement radical comme je le disais en plus suite à des traumas guerriers vraisemblablement pour venir en aide aux autres etc plus il y a donc ce entre guillemets jeu de mots qui marche en français et dans quelques langues latines qui est que les hospices les hôpitaux s'appellent oui s'appellent encore dans certains coins ou s'appelaient en tout cas de manière très générale à l'époque médiévale et à la renaissance des hôtels Dieu donc voilà hôtel Dieu maison Dieu j'ai pas j'ai pas pu résister j'ai pas pu résister au jeu de mots voilà c'est pour ça que c'est devenu Saint-Camille de l'hélice puisque voilà il y a eu toute cette notion de violence dans sa vie et de réforme radicale et cette humilité aussi puisqu'il en vient à aider les autres et à s'oublier lui-même à finalement à se soigner lui-même à soigner son propre esprit on va dire en apportant de l'aide aux autres et voilà j'ai représenté les personnages tout enturbanés puisque l'idée c'était que voilà ces deux personnages qui ont sauté de la tour et qui ont probablement reçu des brûlures voilà sont aujourd'hui soignés par Saint-Camille de l'hélice donc ils sont tout enturbanés comme des grands blessés et des grands brûlés voilà maintenant vous savez tout vous savez tout sur cette carte et sur Saint-Camille de l'hélice en tout cas vous en savez autant que moi et prière et je vais passer au tirage ensuite de Saint-Camille de l'hélice Saint-Camille tu es l'exemple de la charité et du soin permets-moi de me placer sous ta protection toi qui as su surmonter tes travers pour atteindre une grande spiritualité toi qui as su te guérir pour ensuite venir aider les autres éclaire les épreuves que je traverse pour que je puisse y voir l'opportunité d'amélioration d'apprentissage de changement qui s'y trouve Saint-Camille je te prie également pour tous les malades que tous se sentent aimés de Dieu apaisés protégés Saint-Camille je te prie pour ceux qui suivent tes pas dans le soin les médecins les infirmiers les bénévoles tous ceux qui se mettent au service de la santé de leurs prochains qu'ils gardent au cœur le souci d'humanité de leur vocation et un regard bienveillant sur le monde Amen Voilà donc le tirage de Saint-Camille de l'hélice en cinq cartes a pour thématique les épreuves que les épreuves que nous traversons voilà c'est un tirage qui aide à faire le point quand on traverse les épreuves et qu'on ne comprend plus pourquoi enfin quelle est la leçon à retenir de tout ça pourquoi est-ce que tout ça nous arrive voilà c'est un tirage pour éviter de sombrer dans une vision extrêmement calimiresque je dirais je ne sais pas si le mot existe bref le monde entier est méchant avec moi et tout ça n'a aucun sens et machin et tout est contre moi et c'est parfaitement gratuit etc non c'est un tirage pour essayer de trouver pourquoi est-ce que cela nous arrive et quelle est la leçon à en tirer la carte numéro 1 qui est celle-ci va nous indiquer comment caractériser l'épreuve que l'on traverse c'est à dire que ça va nous recentrer ça va nous donner une définition resserrée de l'épreuve que l'on traverse parce que assez souvent dans des situations complexes voilà on voit on voit tout en noir tout va mal etc et on ne voit plus quel est peut-être le nœud du problème ou la question centrale qui nous est demandé de remettre en question pour réfléchir sur nous-mêmes donc cette carte va nous aider à recentrer le débat à voir quel est véritablement le nœud du problème ou les preuves particulières on va dire les preuves premières dont toutes les autres sont que des échos voilà ça peut être par exemple je ne sais pas dans des situations assez difficiles enfin assez difficile quand on dit un malheur n'arrive jamais seul etc quel est le premier domino finalement qui a enchaîné les autres et quel est le point de bascule qui si on le répare va par ruissellement nous aider à réparer le reste également la carte numéro 2 c'est quel enseignement nous apporte justement cette épreuve donc puisqu'on a resserré le débat qu'on sait quelle est l'épreuve particulière ça peut être je ne sais pas ça peut être un licenciement par exemple donc on a on a resserré le problème c'est le licenciement c'est pas c'est pas par exemple une frayeur liée à l'argent ce n'est pas une question de compétence etc non c'est vraiment l'acte de licenciement d'avoir été licencié d'avoir été rejeté par une entreprise donc la carte numéro 2 va nous donner quel est l'enseignement que cela nous apporte donc effectivement dans l'exemple que je prends là c'est justement ce sentiment de rejet qui va ressortir peut-être et ça va être vraiment en fait là c'est l'explication de l'épreuve d'un point de vue matériel physique réel expérimenté et là la carte numéro 2 va être la leçon à en tirer d'un point de vue psychique ce que cela veut dire pour nous d'un point de vue psychique la carte numéro 3 qui est celle-ci va nous conseiller va nous indiquer une route pour traverser au mieux cette épreuve voilà donc là on arrive dans les cartes qui dans la colonne de droite ce sont les trois cartes pour justement nous sortir de cette épreuve maintenant qu'on a compris laquelle c'était quelles sont les pistes pour sortir de là où on est donc la carte numéro 3 c'est comment la traverser au mieux la carte numéro 4 qui est celle-ci ça va être quelle aide demandée donc ça peut être une aide bien sûr d'une personne tierce une aide juridique une aide psychologique une aide amicale etc etc une prière à formuler voilà ce sont des cartes enfin des cartes indices bien entendu je ne vais pas je ne vais pas vous réexpliquer ça ni vous apprendre ça et la dernière carte la carte numéro 5 ça va être peut-être une carte un peu plus difficile parce que souvent ça tacle un petit peu c'est qu'abandonner en route à l'image de 5 amis de l'hélice c'était abandonner son rapport au jeu d'argent par exemple voilà donc là ça va être vous quelle est votre entre guillemets quelle est votre addiction au jeu d'argent que vous devriez abandonner pour être une nouvelle personne et vous sortir du mauvais pas dans lequel vous êtes présentement voilà j'espère que j'ai été clair comme d'habitude je crois l'avoir été j'espère que vous allez bien vraiment j'espère que voilà je vous souhaite de prendre soin les uns des autres de vous aimer les uns les autres toujours et oui oui j'ai oublié mon autopromo rejoignez-moi sur Instagram rejoignez-moi sur le site internet le tarot de la bonne mère où il y a tout plein de contenu toujours en six langues pour le moment je pense qu'on est arrivé à une instabilité je pense pas que j'en rajouterai en tout cas pas tout de suite après voilà si vous avez des envies si vous avez une langue maternelle qui n'est pas dans le site et que vous vous dites oui il y a absolument un marché il faut que ce soit traduit en telle langue écoutez on peut s'en parler rejoignez-moi sur Instagram bien entendu si vous achetez le tarot de la bonne mère moi je suis ravie j'ai encore du stock et voilà et comme je disais prenez soin de vous aimez-vous les uns les autres et à tout bientôt merci